Sur les plages de Vendée en file indienne, les voici partis à la pêche au crabe. A Saint-Tropez, des fillettes en fichu dégustent des coquillages. C'est le début des congés payés, la France d'après-guerre insouciante et heureuse, des vacances passées en famille, saisies par un douaneau méconnu. Je crois que ce qui est bien, c'est d'être ému par chacune de ces photos, parce que tout le monde se souvient d'un épisode de sa vie où il a vécu quelque chose de similaire. Même si certaines photos sont très anciennes, puisque la période choisie, c'est de 40 à 60. Mais en tout cas, on se reconnaît forcément dans ces familles sur la plage. Et donc, on voit bien que les gens sont prêts à verser l'alarme devant certaines photos, parce que ce sont ces souvenirs émouvants de leur jeunesse. Il y a quelques années, les éditions Glénat avaient participé à une exposition sur les Alpes de Douaneau. Cette fois, c'est à la mer que le photographe nous emmène. 80 clichés, certains issus de commandes publicitaires ou de reportages diffusés dans des magazines comme Vogue ou Paris Match. La mer devient un sujet de société. Le camping, les séjours balnéaires, la bronzette et les gens nus font leur apparition. Sur plusieurs de ces photos, on retrouve les visages de Pierrette, l'épouse, d'Annette et de Francine, les filles Douaneau. A Paris, il photographiait les artisans, les clochards et les passants. En Bretagne, à Menton, Douaneau s'attache aux pêcheurs. On est bien loin des faubourgs de Paris qui ont fondé sa légende. Mais reste le regard de Douaneau, toujours tendre et bienveillant. L'humour jamais vache du photographe humaniste, passionné par le petit peuple et les choses simples. Sous-titrage Société Radio-Canada